et les gars j'espère que vous allez bien alors bienvenue sur ma chaîne rwanita où on parle d'astuces santé beauté alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne mais qu'est ce que vous attendez abonnez vous juste là activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils qui vont vraiment vous aider en tant que femme enceinte alors si je suis devant vous c'est pour partager ces astuces et ses conseils à pouvoir vous aider dans votre hausse de femme enceinte être une femme enceinte n'est pas vraiment facile parce que déjà à partir de trois mois vous sentez vous avez des petits problèmes vous avez mal à la tête vous avez le mot de ventre vous avez si vous avez ça vous avez des petits trucs vous comprenez un peu de quoi je vais parler donc moi aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils quelques conseils en tant que femme enceinte que j'ai suivi aussi et qui ont vraiment marché pour moi alors premier conseil utilisez le beurre de qualité pour atténuer les végétudes parce que vous allez voir que plus la grossesse évolue plus les vergetudes vont s'accentuer donc il y a une manière très très efficace pour pouvoir faire disparaître ou atteigner ces végétudes allez vous suffit chaque matin ou bien si possible matin et soir d'utiliser le beurre de qualité que vous avez pensé directement sur votre ventre vous voyez un peu en bas de vos ventres c'est là où vous retrouverez mes vergetudes vous pouvez aussi l'avoir au niveau du bras on ne sait jamais qui va vraiment vous aider deuxième conseil comment gérer la rétention de l'eau c'est quoi la rétention de l'eau la rétention de l'eau c'est quand vous avez les pieds qui couvrent oui une femme enceinte est amené à avoir ce genre de problème je pense que c'est à partir de cinquième ou sixième mois moi j'ai commencé à l'avoir à partir du sixième mois et ça gonflait vraiment beaucoup on m'a nous conseillé d'arrêter les aliments contenant assez de sel donc j'ai diminué le sel de magrissa il y en avait un peu alors qu'est ce que je fais c'est très simple chaque fois quand je veux aller au lit il me suffit juste de placer un petit coup c'est comme ceci comme ceci vous voyez juste mettre un petit coup c'est juste en bas de mes pieds et de mon dormi vous allez voir que quand vous faites cela au petit moment matin mais au milieu de la nuit quand vous allez vous réveiller vous allez sentir qu'il y a plus de rétention vous allez vous sentir soulagé et léger vous utilisez aussi la petite astuce d'eau chaude vous pouvez le faire vous pouvez juste mettre de l'eau sur le feu de la rendre un peu si elle dit mettre vos pieds avec un peu de sel là va vous aider à faire circuler le sang troisième conseil c'est vrai c'est un peu banal mais il est très très important que vous sachiez que quand vous êtes en scène à partir d'un certain mois il ne faut plus vous abaissez parce que plus vous abaissez plus l'enfant voit de l'eau d'après mes recherches comment faire cela quand votre enfant naît votre enfant aura des problèmes d'as et puis de problèmes de respiration et tout ça évitez s'il vous plaît de vous abaissez chaque fois quand vous voulez faire quelque chose aussi vous avez constaté que comme vous faites souvent vous avez mal à la hanche vous avez vraiment mal à la hanche quatrième conseil consommer moins sucré oui parce que le rythme de la femme c'est qu'on tient déjà assez dessus donc plus vous prenez la touche sucré plus vous vous mettez à des risques de diabète ou je ne sais quoi encore mais franchement éviter cela parce que j'étais vraiment accro au sucre j'ai même commencé par avoir des infections où on me disait il faut que tu arrêtes le sucre parce que j'ai constaté par un moment donné plus je prends des trucs sucrés plus je commence pas à avoir des infections je ne dis pas forcément que la cause d'une infection urinaire ou une infection vaginale c'est forcément à cause du sucre mais ça contribue aussi donc j'ai carrément arrêté parce que ça 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 ne m'aiderait pas vraiment deuxième conseil alors il est très très important en tant que femme enceinte à un mois donné que vous fassiez vraiment l'avenir avec votre compagnon oui c'est très important d'aller au rapport sexuel pendant votre procès surtout à partir d'un certain mois ça va permettre à votre compte de se dilater et va faciliter votre accouchement pour une conseille supplémentaire je tiens à vous dire évitez surtout d'utiliser des produits contre vos masses de process parce que oui vous allez comme ça que à un moment donné les masses de process vont apparaître soit elles apparaissent souvent dans le visage soit au niveau des coups et comment ça se voit vous allez consacrer que vous moi si c'est c'est comme le petit très foncé ou mais les petits boutons et puis tout ça donc tout cela forme en fait les masses de process vont éviter d'utiliser des poumades ou bien des huiles essentielles surtout il ya des huiles essentielles pendant la grossesse qu'il faut vraiment éviter tu as fait une vidéo par rapport à ça et vous allez comprendre en fait quels sont les projets liés à votre pour pendant la grossesse quand vous utilisez certains de ces sujets là donc évitez surtout d'utiliser des produits contre vos masses de grossesse c'est très très important alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker de partager de commenter surtout et si vous n'êtes pas encore abonné de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo et à la prochaine pour une nouvelle